Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de les marque-pages de Mylène que l'on m'a offert lors des swaps. Alors une nouvelle fois je tiens à préciser que j'ai vraiment sélectionné mes préférés et pour tout vous avouer je n'ai pas jugé utile de vous présenter ceux que l'on m'a envoyé lors des swaps spéciaux marque-pages. Donc si vraiment ça vous intéresse de voir tous les marque-pages que j'ai reçus lors des divers swaps et donc lors des swaps spéciaux marque-pages, bien évidemment je vous invite à visiter mon blog et à voir les vidéos à ce sujet. Donc je vais essayer cette fois contrairement à la première partie de vraiment vous les présenter dans l'ordre que je les ai écrits dans mon cahier. Donc nous commençons avec celui où il y a une citation de Oscar Wilde, donc 1854-1900. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc ça provient de Dublin, UN, UNESCO, City of Literature. Donc voilà, un marque-page clip art comme j'apprécie. Donc c'est Miss Molco 01 qui me l'avait offert à l'occasion du Swap Théâtre que j'avais organisé et que j'avais reçu la veille, donc le mardi 20 août. Mais voilà, comme à cette période-là, j'étais en CDD à France Loisir, donc j'ai profité que le mercredi 21 août 2013, c'était mon jour de repos pour aller chercher le colis à la poste. Donc voilà, il se trouvait dans le colis, entre autres, ce marque-page et un très joli mais encore une fois, pour moi, très fragile, oui, que je ne vous présente pas à l'envers, donc voilà, un en métal, où c'est représenté des trèfles, cette fois à trois feuilles, donc voilà, avec écrit en dessous, Irlande, parce que voilà, Miss Molco 01, alias Anne-Sophie, tout d'un coup, ça m'est revenu, son prénom habite en Irlande. Voilà, donc je vous rappelle que j'avais découvert, donc le mercredi 21 août 2013. Ensuite, nous en avons un très sympathique, j'utilise bien évidemment lors de mes lectures estivales, donc parce qu'il illustre la ville de Rose à Costa Brava, donc voilà, comme vous voyez, les plages, coucher de soleil, magnifique, magnifique ! Donc voilà, donc celui-ci, c'était Cristal qui me l'avait offert lors de la première édition du Swap Vacances, qui avait été organisée par Stamberry et que j'ai reçu le mardi 2 août 2011. Voilà. Ensuite, nous en avons un très beau, il a longtemps, bon vous n'allez peut-être pas voir, mais il y a des petits trous, parce que pendant un moment, je l'avais punaisé à mon mur, mais voilà, sûrement parce que j'en avais besoin, donc je l'ai enlevé, donc encore une fois, qui provient de l'édition collection Aquarupela, comme vous avez pu le voir dans ma première partie, j'aime beaucoup les marques pages qu'ils font, donc qui représentent deux écureuils, donc Volna m'avait offert à l'occasion de la seconde édition du Swap Animaux que j'avais organisée, donc elle était ma binôme, et donc j'ai reçu son colis le mercredi 24 août 2011, donc voilà, parce que j'avais précisé, et comme je vous l'avais raconté dans une de mes précédentes vidéos, voilà, mes trois animaux préférés, c'est le corbeau, le renard, oui je ne fais pas exprès, et les écureuils, voilà. Et puis les chats noirs, c'est vrai que j'apprécie en général les animaux, mais comme tout, j'ai quand même mes préférés. Donc voilà. Alors ensuite, alors j'en ai pas mal que Man in France, je crois que, oui, enfin, il y en a d'autres, mais comme je vous dis, j'ai vraiment pris mes préférés. Donc nous avons ceux que Man in France m'avait offert lors de la seconde édition du Swap Vacances, donc cette, ah non, il avait été encore organisé par Strawberry, donc que j'ai reçu le samedi 28 juillet 2012. Alors je vais vous montrer les petits, mais je crois que je vous les avais montrés rapidement lors de les marque-pages de Mylène, cette fois quand je vous présente mes lectures. Donc voilà, pour les lectures de l'été, donc nous avons celui-ci, Apprendre à sourire, donc un pense-bonheur. Et j'apprécie également, vous allez me dire, c'est des marque-pages. Non, non, mais vraiment, je, voilà, je fais un peu ma petite difficile, et j'avoue, même si j'adore les marque-pages, voilà, je suis nacro aux marque-pages, et des fois, j'ai ma dose qui m'en faut, je reconnais que, voilà, je suis quand même un petit peu difficile, je n'aime pas tous les marque-pages, même si je reconnais que, comme je vous l'ai souvent expliqué, même si je reconnais qu'ils sont beaux, voilà, je ne suis pas trop fanade de ceux avec une tige, je n'aime pas trop ceux qui font la présentation, j'allais dire la pub, pour un livre ou pour une librairie, enfin bon, bref, après, c'est vrai qu'il y en a, c'est l'exception, comme tout dans la vie. Après, ceux que je n'aime pas trop, je ne peux pas dire que je n'aime pas trop, parce que jusqu'ici, j'en ai qu'un seul, c'est, ceux en tissu, j'en ai qu'un, c'était Jérôme Lambert qui m'en a offert un, lorsqu'il m'a offert le livre, la cinquième saison, donc le recueil de nouvelles, où il a écrit la nouvelle d'hiver, et donc, pour me préciser que, bah voilà, sa nouvelle se trouve à cet endroit-là, il a glissé à l'intérieur un marque-page en tissu, ouais, ouais, en tissu, en tissu, bon, bref, avec écrit, la cinquième saison, vraiment, il est super ce marque-page, j'ai hésité à le prendre pour vous le présenter, bon, je suppose que je vous le présenterai dans une autre occasion, mais, bon, enfin bon, bref, je m'éloigne, comme d'habitude, oui, pour en revenir que ces marque-pages-là, bah, moi, en l'occurrence, les librairies, donc, parallèles et la librairie Leclerc, et puis même à l'époque où il y avait la maison de la presse, bah, j'en avais jamais vu, et vraiment, je les trouve vraiment très sympa, après, est-ce que ça fait pas longtemps que ça a été créé, ce format-là, je sais pas, enfin bon, tout ça pour dire que j'aime beaucoup ce format-là, donc, nous avons celui-ci, et celui-ci, avec l'essai planer un air de vacances, avec des tongs, franchement, je les aime beaucoup, autant pour les photos, l'illustration, que, voilà, pour leur format. Ensuite, nous en avons, donc, ce qu'elle a créé, voilà, avec une tongs, et donc, comme vous pouvez voir, elle a collé des autocollants, donc, qui font été, hein, plage, cocktail, euh, plage, pardon, saut, cocktail, derrière, il y a le ballon, puis, comme vous pouvez voir, elle a ajouté, franchement, un super travail de Man in France, donc, voilà, elle a ajouté un, un, un petit cordon, enfin, en l'occurrence, là, c'est une, un petit bout de laine, voilà, avec, euh, des tongs, tout ça, franchement, super beau. Alors, voilà, là, cette fois, c'est un petit, un petit, euh, euh, ruban, donc, avec écrit, euh, le temps des vacances, donc, voilà, là, 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 avec Snoopy, voilà, là, il a, super, ben, le petit coquillage, et le dernier, voilà, avec une vague, un petit voilier, puis, là, un petit bonhomme avec, je ne sais pas si vous l'avez bien voir, un petit bonhomme avec une bouée, tout ça, les petits poissons, et toujours, là, le petit cordon avec écrit, « Libre comme l'air », voilà, avec, euh, des, des moulins à vent. Donc, voilà, pour, euh, ce que Man in France m'avait offert, euh, à l'occasion de la seconde édition du Swap, euh, Vacances, organisé par Stamberry, que j'ai reçu le samedi 28 juillet de Mintus. Alors, ensuite, nous avons les petits, euh, donc, clip art, vraiment, ceux-là, je me, je m'en sers vraiment quand je fais des... enfin, j'allais dire, quand je lis des petits livres, pas vraiment, parce que, là, euh, ma lecture des WC, comme je les appelle, c'est, euh, les, les livres, euh, de une pensée par jour, euh, voilà, j'ai pas pensé à les prendre pour les présenter, je suis désolée, euh, donc, une pensée positive, euh, pour le matin, et une pensée positive pour le soir, que j'avais acheté, euh, à la librairie Leclerc, parce qu'il faisait, en fait, j'avais vu ça sur le, sur Facebook, que, euh, ouais, ou sur leur site, bon, bref, que voilà, pour, euh, à une période, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3-4 mois, bon, bref, euh, si on achetait, euh, deux livres, euh, deux livres à l'édition, euh, Pocket, ouais, ou le livre de poche, bon, bref, euh, on avait un, euh, bah, un, comment ça s'appelle, un porte-clés, avec, pareil, des, bon, c'est pas les mêmes phrases, mais pareil, plein de, de phrases, euh, voilà, c'est, je suis désolée, j'ai pas pensé à le prendre, mais voilà, il y a plein de, de bouts de tissu comme ça, avec des phrases philosophiques, si je pourrais dire, enfin, pas trop philosophiques, mais des phrases comme ça, de, de bien-être, de zen, tout ça, et au début, euh, voilà, moi, je pensais qu'il fallait qu'on, qu'on pouvait prendre n'importe quel livre, donc, de l'édition Pocket ou le livre de poche, je sais plus, euh, mais voilà, après, j'ai vu que c'était que des livres dans le thème, euh, donc, zen, bien-être, tout ça, alors, sur le coup, je lis, puis après, puis après, bah, j'ai découvert, finalement, bah, ces deux livres-là, en cherchant parmi la sélection, et, euh, donc, voilà, j'ai, j'ai opté pour, euh, parce que comme c'est un, voilà, je lis que lorsque je vais aux toilettes, tout ça, pour retrouver la page, tout ça, et encore, je suis très en retard, voilà, au début, j'avais commencé vraiment à les lire, mais après, voilà, j'ai arrêté, comme dit ma mère, elle dit, ah, t'es coincé à tel jour, alors que nous sommes à tel jour, enfin, bon, voilà, donc, pour des petits livres comme ça, ou quand, quand je prends un livre, euh, ou faut que je sélectionne une page, enfin, bon, bref, donc, c'est les marque-pages, euh, voilà, je sais pas quel thème, euh, utiliser pour, euh, expliquer quel rôle ils ont, ces marque-pages-là, enfin, bon, bref, donc, nous avons, euh, donc, le caméraman, donc, pareil, hein, derrière, la télé, donc, la chaise, oh, mince, oh, pardon, la chaise du directeur, voilà, plein de poussière, le clap, euh, j'allais dire clap-mal, le clap du cinéma, le projecteur, et une bobine de, bah, de cinéma, hein, parce que, comme vous avez vu, hormis la télé, c'est vraiment dans le thème du cinéma, et c'était Sokelly qui me les avait offerts lors du swap cheat lead, donc, qui est organisé par Mini Melo, que j'ai reçu le jeudi 4 octobre 2012. Hop ! Alors, ensuite, euh, nous avons un très beau coucher de soleil derrière des épis, euh, bah, de blé, enfin, bref, donc, encore une fois, hein, maintenant, je pense qu'on peut, qu'on les reconnaît, donc, ça provient de l'édition collection, euh, Aquarupela, donc, c'était Bavardélic, pardon, qui me l'avait offert, euh, lors de la seconde édition, euh, du swap, euh, euh, anniversaire, donc, bien évidemment, je l'avais reçu, euh, deux jours avant, ou un jour, deux jours avant, oh, je sais plus, euh, hein, comme je vous le dis, hein, je vous invite à, à aller visiter mon blog pour avoir plus de précision, pour que vous voyez les autres que j'ai reçus lors des divers swaps. Donc, euh, donc, c'est Bavardélic qui me swappait, et, euh, cette seconde édition avait été organisée par My Piano, My Piano Quentin. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah, il est là ! Ah, que je ne l'oublie pas. Donc, nous avons un très charmant, donc, euh, marque-page de Wallace et Gromit, enfin, en l'occurrence, là, Gromit et Hop, euh, Wallace, et un très gourmand, mouh, donc, euh, petit marque-page illustré, donc, de divers gâteaux, hein, des cookies, des, des, euh, macarons, euh, je ne sais pas ce que c'est l'autre, enfin, bon, bref, euh, donc, c'est pareil, hein, les deux côtés. Et donc, c'était, euh, Menimelo, donc, que nous la retrouvons, qui me les avait offerts pour le Swapp Gourmand, comme vous avez pu le deviner, donc, qui avait été organisé par Leslie, et, euh, que j'ai reçu le 11 avril 2013. Ensuite, nous en avons un qui provient, donc, comme je vous dis, je ne suis pas trop fanat, mais là, euh, je peux reconnaître qu'il est assez appétissant, donc, qui provient du livre, euh, Le cueilleur de fraises de, euh, Monica, euh, Monica Fett, 5, oui, parce que derrière, voilà, c'est, il y a les autres romans de Black Moon, donc, voilà, la saga Twilight, Journal de la Vampire, euh, Nuit d'Enfer au Paradis, ce que j'étais, que j'ai d'ailleurs, bon, bref, oui, donc, celui-ci, vraiment, je, je le garde, parce que, voilà, il est vraiment appétissant, je ne l'ai toujours pas utilisé, encore une fois, je, je ne trouve pas de livre, euh, pour l'utiliser, mais, voilà, je, je l'aime beaucoup, il est, il est appétissant, regardez la fraise, et donc, euh, je papote, je papote, j'allais oublier de vous préciser, donc, que c'est Ispekena qui me l'a offert, donc, à la troisième, euh, lors, à l'occasion, pardon, de la troisième édition du Swap Marque Page, donc, euh, j'avais organisé par Armovin, et, euh, je suis désolée, j'ai pas, j'ai, j'ai oublié de préciser quand est-ce que je, je l'avais reçu, parce qu'en fait, euh, bon, bien évidemment, j'ai revu tous mes, les articles de Swap, de email, mes box, et, euh, mes vidéos, donc, de, où j'ouvre mes, mes colis de Swap, et, euh, en fait, euh, je pense que si j'ai pas réussi à trouver le, comment dire, le jour où je l'ai reçu, c'est parce qu'en fait, Ispekena m'avait dit que, voilà, elle avait pas mis tout, elle avait pas tout mis, pardon, dans l'enveloppe, que, euh, voilà, qu'elle allait m'en renvoyer une autre, et, euh, dans la vidéo, donc, je précise que, je savais pas si j'allais attendre de recevoir la deuxième enveloppe, pour tout vous ouvrir, mais, bon, je disais, c'est plus fort que moi, bien évidemment, hein, quand on reçoit un colis, tout ça, enfin, bon, on va pas attendre, voilà, et, euh, bah, finalement, j'ai eu raison, parce que la seconde enveloppe, je l'ai jamais eue. Donc, voilà, pour la petite Annette. Donc, il y avait, euh, ce marque-page, entre autres, hein, comme je vous dis, hein, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, euh, donc, la vidéo spéciale sur l'ouverture de, donc, de la troisième édition du Swap marque-page. Ensuite, nous en avons un très sympa, c'est le seul, oui, maintenant que j'y pense, c'est le seul que j'ai, voilà, qui, qui bouge, donc, c'est Claire Fontaine qui font ça. Donc, voilà, illustré par des, des notes de musique, euh, dans, dans le ciel, à travers les mirages, donc, voilà, et, donc, euh, le délicieux Carme Bar, donc, euh, voilà, du site Alexandra Diffusion. Je, depuis le temps, ça me fait rappeler que j'avais dit, quand je l'avais présenté, donc, euh, je les avais reçus, euh, à l'occasion de la quatrième édition du Swap, euh, mini Swap Wishlist, donc, qui avait été organisé par, euh, ben, je ne l'ai pas encore noté, je suis désolée. Donc, c'était le Loire Ostef qui me l'avait offert, et, euh, donc, pareil, je, je fais l'ouverture en vidéo, et, euh, je suppose que j'avais dit que j'irais voir sur le site, et depuis, je, 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 je n'y ai pas été. Enfin, bon, bref, et, donc, j'avais reçu son colis le 28 juin 2013. Donc, voilà pour ces deux, et le dernier, c'est, donc, d'après le roman de Périne Rousselot, donc, La Guerre des Éléments, très beau marque-page, donc, voilà, il y a même un site de laguerredeséléments.blogpost.com Donc, voilà, donc, c'était Périne 59, donc, euh, l'auteur et l'organisatrice, euh, de, du, du Swap Échange de Livres, qui me l'avait offert, donc, je l'ai reçu le 3 août 2013. Voilà, donc, bah, oui, voilà, c'est, c'est déjà fini, donc, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à vous préciser que, bien évidemment, j'en ai reçu d'autres lors de, de, des divers Swap que j'ai, j'ai organisé, mais, bon, comme je vous le rappelle, j'ai vraiment sélectionné mes préférés. C'est peut-être nul, mais, voilà. Donc, sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end, je ne sais pas du tout quand je vous retrouverai, et, bah, je vous dis à bientôt !